Bonjour, je suis Curtis Tarantino et je suis de retour pour une nouvelle petite interview, une conversation que j'ai eue avec une de nos élèves à Lima, qui est venue nous voir il y a maintenant un peu plus de 3 mois pour de l'aide, qui dans son cas ce n'était pas uniquement lié aux troubles alimentaires, parce que pour elle c'était plus une alimentation irrégulière, certains craquages, mais pas forcément lié à de gros troubles alimentaires, elle était plus à la recherche d'une évolution globale, physique et mentale. Donc on a d'abord travaillé sur son rapport à l'alimentation, sur sa stabilité avec l'alimentation, parce qu'elle avait repris du poids suite à des périodes difficiles dans sa vie et des craquages qu'il y a eu par la suite. On a stabilisé son rapport à l'alimentation, puis on l'a aidé à progresser physiquement. Elle a eu des super résultats, donc je vous laisse regarder la petite discussion qu'on a eue, et le but c'est encore une fois simplement pour prouver qu'il existe une solution, il existe une réelle stratégie et des choses que tu peux faire pour te sortir de ton trouble alimentaire, pour évoluer physiquement mais sainement de manière durable. Donc je vous laisse regarder. Et on avait commencé, c'était... En juillet. En juillet, on s'est contactés, on a eu un appel ensemble, et très vite tu m'as expliqué le déroulement du coaching avec toi ou avec les membres de ton équipe. Et puis vu que j'avais déjà suivi ta page et que je savais un petit peu à quoi m'attendre dans la foulée, on a... Enfin les 7 jours qui ont suivi, j'ai commencé mon coaching avec Antoine. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire un petit peu déjà à la base pourquoi est-ce que tu m'as contacté et quel était, on va dire, le problème, la situation avant que tu me contactes cet été ? Pourquoi est-ce que tu nous as contactés ? Alors déjà, en fait, j'ai pris énormément de poids il y a environ 4 ans suite au décès de ma maman. D'accord. Et j'ai pris environ presque 30 kilos. Ok. Et donc du coup, au départ, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais très vite, voilà, 30 kilos, au bout d'un an, en l'espace d'un an et demi, je les ai pris. Et c'est vrai que du coup, j'étais un peu vraiment dans une spirale négative où plus rien n'allait. Je me suis éloignée professionnellement des gens, amicalement. Enfin, je me suis vraiment enfermée sur moi-même. Et en fait, je mangeais tout et n'importe quoi. Et je me suis rendu compte vraiment que je mangeais tout et n'importe quoi. Et j'étais dans l'incapacité d'expliquer le pourquoi du comment. Et même toutes les fois où j'ai fait des tentatives, parce que finalement, on sait ce qui est bon ou moins bon pour nous, je n'avais pas de cadre, je ne savais pas trop. Donc, des fois, j'allais me priver complètement. Après, j'allais remanger. C'était hyper compliqué. Je n'avais pas l'impression de trouver des personnes en ressources autour de moi pour m'aider. Dans ma famille ou amicalement, il y avait beaucoup de jugements qui disaient « Oui, quand on veut maigrir, on perd. C'est à toi de faire le nécessaire. Tu n'as qu'à faire du sport et manger un peu. » Donc, du coup, je me suis renfermée comme une huître et je ne savais pas trop vers qui me tourner. Et puis, il y a un an de ça, j'ai installé Instagram. J'ai choisi un petit peu mes comptes en fonction des domaines qui m'intéressaient. Et puis, au fur et à mesure, je suis tombée sur ta page. Donc, j'ai liké au départ une ou deux fois. Et puis, après, je me suis carrément abonnée parce que j'aimais bien les phrases que tu postais. Je trouvais qu'elles avaient du sens. Et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres coachs au sens large. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder. Après, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui se sont fait arnaquer par des coachs, des remèdes miracles, des propositions de régime, tout ce qui est wet-waitcher, des machins. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que je me doute bien que toute notre vie, on ne peut pas être au régime. Ou acheter les produits, les suppléments. Voilà, les suppléments, les ceintures magiques, les comprimés. Et du coup, je me disais, on vit dans un monde où malheureusement, je ne savais pas trop à qui faire confiance. Donc, du coup, je regardais pas mal de pages. Mais je ne sais pas pourquoi, la tienne, il y a eu quelque chose qui fait que déjà, j'ai trouvé que c'était réaliste. Et il y avait beaucoup de bienveillance. On se rendait compte que voilà, il y a un changement d'habitude à mettre en place. Il y a beaucoup de psychologique, de social. Enfin, c'est vraiment, j'ai compris que c'était un coaching dans sa globalité. Et que ce n'était pas juste le problème, l'aliment. Et qu'une fois qu'on comprenait un peu tout ce qui n'allait pas autour de nous, eh bien, on arrivait à réajuster. Et donc après, je me suis dit, bon, je vais appeler. Après tout, je n'ai rien à perdre. Mais j'étais déjà convaincue. Parce qu'en plus, tu mets des témoignages. Donc, ça permet d'avoir des retours. Et on voit que c'est vrai. Les mots que les personnes emploient, on se rend vraiment compte que c'est des vrais témoignages. Et tu ne vends pas une recette magique. Tu expliques. Après, chacun prend le temps dont il a besoin. Mais voilà, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. J'étais dépressive. J'avais tous mes kilos en trop. J'avais perdu ma joie de vivre. Je me suis dit, après tout, voilà. J'ai économisé pour pouvoir faire le… Je me suis dit, voilà, il faut économiser. Parce que je savais qu'il y avait quand même l'aspect financier. Et dès que je me suis dit, je peux, eh bien, j'ai tenté. Je t'ai contacté. Et puis, voilà. Et d'ailleurs, au départ, quand tu reprenais… Enfin, tu as repris du poids. Est-ce que c'était plus parce que tu ne savais pas quoi manger, quoi faire ? Ou alors, c'était vraiment le comportement que tu n'arrivais pas à contrôler au niveau de ton alimentation ? Je pense qu'il y avait un mélange de tout. En fait, je ne réfléchissais plus. Et en plus, j'ai perdu mon emploi avec le COVID. Mon papa a fait un AVC. Donc, je me suis mis à m'occuper de lui. En fait, je mangeais, je pense, par ennui, par tristesse. C'était devenu mon échappatoire pour tout. Je n'ai jamais fait de gros, grosses crises à manger, vraiment tout, tout et n'importe quoi. Mais sur la journée, dès que je ne me sentais pas bien, c'était un réconfort. De fort grignotage. Et du coup, plus envie de faire à manger, plus envie de prendre soin de moi. Donc, on mange ce qu'on prend, ce qu'on trouve. Et voilà. Super. Et donc là, tu as réussi à bien avancer avec Antoine ? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, au départ, je me suis rendu compte, les deux premières semaines, on continuait à manger ce qu'on mange habituellement. Et on note, il n'y a pas d'objectif calorique. Et en fait, déjà, quand je me suis lancée dedans, je m'étais déjà mise dans une dynamique. Je me suis dit, voilà, Alima, il faut prendre les choses en main. Il faut faire la chose sérieusement. Donc, déjà, j'avais éliminé certaines choses, comme les boissons sucrées, tout ça. Enfin, pas mal de choses où je sais qu'elles sont négatives. J'avais éliminé le grignotage. Et j'étais déjà à presque 2000 calories. Et là, ça a été un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je mangeais d'habitude ? J'ai dit, Antoine, mais j'ose même pas imaginer à combien de... Et puis, mon corps n'avait pas besoin de tout ce que je lui donnais. Donc, au bout des deux premières semaines, juste déjà en faisant un minimum attention, j'avais déjà commencé à perdre. Et après, du coup, il m'a expliqué l'importance de la répartition des nutriments. Je ne connaissais pas du tout cette importance. Et moi, mon vrai problème au départ, c'était les lipides. La cuisine maghrébine, il y avait énormément... Je pensais plus que mon problème, c'était les glucides. Et en réalité, je me suis rendu compte que les lipides, une catastrophe. Donc, du coup, on a vraiment, il m'a fixé des objectifs pour voir là qu'il y a un apport suffisant en protéines, en glucides, en lipides. Et ça m'a permis aussi de découvrir mieux les aliments parce que parfois, on mange des choses et on ne se rend pas compte. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de lipides dans les avocats, dans les amandes. Enfin, des choses où on est convaincu que c'est que du bon, mais à fort dose comme tout, ça a ses limites. Donc, maintenant, je connais un petit peu mieux les aliments. Et ça, c'est la première base. C'est pour ça que lorsqu'on est quelqu'un, alors vis-à-vis de cet objectif-là, quand c'est plus lié au TCA, l'approche va être différente. Mais quand c'est plus lié, vraiment un apprentissage avant tout de ce qui est adapté à toi, la première chose de ce qui est adapté à toi, ça va être vraiment apprendre ce que tu manges, faire un diagnostic, comprendre les aliments, comprendre ce que tu mets dans tes assiettes. Et donc, là, ça a été la première étape. C'est vraiment comprendre et te rendre compte de ce qu'il y avait dans tes assiettes au quotidien. C'est ça. Et l'importance des quantités aussi. Parce qu'il y avait aussi un déséquilibre, beaucoup trop de féculents, trop de pain. Et ce que j'ai adoré, c'est que je n'ai rien enlevé dans mon alimentation, mais vraiment rien. C'est juste que j'ai réduit les doses. Et du coup, maintenant, j'ai ce réflexe de me dire, voilà, oh, tu as mangé ça ce midi. Donc, bon, tu as utilisé ça dans ta petite balance. Tu peux te faire ça au goûter. Et je trouve ça hyper agréable parce que du coup, on apprend à rééquilibrer au fur et à mesure de ce qu'on mange. C'est ça. Donc, je trouve ça génial. Franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment comprendre ce que tu manges pour qu'après, tu puisses commencer à manger de manière intuitive et commencer à manger ou tu gères à… Est-ce que tu en es arrivé déjà à cette phase-là d'ailleurs avec Antoine ou là, tu gères encore tes apports sur la journée ? Ou est-ce que tu manges un peu plus de manière intuitive ou tu gères plutôt à vue d'œil les quantités, un peu plus en écoutant ton corps ? Là, je commence à… Du coup, on est à trois mois. Je me rends compte que j'ai des automatismes. Je sais ce que je vais sélectionner quand j'ai des petits creux. Je sais un peu comment je vais répartir. Si en plus, je vois des amis à un moment donné, je me dis, voilà, tout ce soir, tu fais un restaurant le midi. Enfin, j'arrive et avant, je mangeais et je notais tout de suite ce que je mangeais. Et là, pour voir un peu si j'ai un peu compris, j'attends le soir et je note tout. Super. Ça me permet de me dire, est-ce que voilà, est-ce que tu as compris ? Est-ce que ton cerveau et ton corps arrivent maintenant de manière plus intuitive à choisir les bons aliments ? C'est ça. Mais ça va, je ne suis pas trop mauvaise. Ça va, ça va. C'est vrai, c'est une petite transition à faire en fait. Entre, voilà, on fait cette analyse de ce qu'on mange et puis après, on le fait à vue d'œil. On voit si on peut se faire confiance et du coup, tu fais l'inverse et tu notes après coup plutôt que de le noter à l'avance. Et tu apprends comme ça petit à petit. Mais voilà, ça, c'est un processus, c'est une compétence à pratiquer en fait. Mais là, apparemment, tu le vis bien. Donc, tu as bien progressé physiquement aussi, mentalement, physiquement. Ah oui. Oui, franchement, le truc, c'est que je me suis mis en tête que ça mettrait du temps parce que je ne voulais pas de régime. Là, ce que je veux vraiment, c'est j'ai mis quatre ans à me dire, voilà, tu sors de ta dépression. Et la barrière, c'était vraiment reprendre soin de moi physiquement et mentalement. Donc, je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je veux vraiment que le changement, ça soit pour la vie, entre guillemets. Donc là, j'ai réussi à perdre, je crois que je suis à huit kilos là de perdu sur les trois mois. Mais c'est vraiment les centimètres qui me choquent là. J'arrive à remettre ma garde-robe d'avant. Et même sur mon visage, je me dis, ça commence à se voir et ça fait du bien parce que je ne me supportais plus. C'était catastrophique, franchement. Tu me mettais au départ dans le questionnaire, vraiment. Alors déjà, tu me parlais au niveau de l'alimentation. Tu étais instable au niveau de ce que tu mangeais. C'était dans le questionnaire de base. Et tu me parlais de vouloir perdre 15 kilos à peu près, je crois, au départ. Oui, sur une année, je m'étais dit… Enfin, sur une année, mon objectif vraiment, c'est si je pouvais revenir autour des 70 kilos en faisant du sport tonique. Je me dis, ce n'est pas déconnant, entre guillemets. C'est ça. C'est super réaliste. Et puis là, tu vois, en trois mois, déjà, huit kilos de perdre. Tu es sur la bonne voie. Oui, c'est ce que je me dis. C'est trop cool. Et surtout, tu le vis bien. Et c'est ça, pour moi, qui est important. C'est que ce n'est pas faire un régime, se forcer. Parce que c'est ça qui peut après amener à des troubles, à ne pas vivre sa vie, en fait, et se restreindre juste pour atteindre un objectif physique. Et en soi, ça n'a pas de sens de se restreindre, de passer à côté de sa vie juste pour avancer physiquement. Là, tu vis ta vie normalement, quoi. Oui, et puis surtout, je la revis parce que le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie, je dors mieux, je me sens mieux. Avec Antoine, le sport, j'ai repris goût au sport parce qu'à l'origine, je suis une fille qui aime beaucoup le sport. Mais du coup, je n'avais plus envie de rien. Tout était devenu difficile, vraiment, vraiment. Donc là, j'ai repris le sport, je mange mieux. Et ça se ressent, j'ai une nouvelle dynamique. J'ai envie de retrouver du travail, je sors plus. Ça a vraiment changé mon quotidien dans sa globalité. Ce n'est vraiment pas juste que j'ai perdu du poids. Je trouve que c'est limite la petite cerise sur le gâteau, le poids. Parce que ça m'a vraiment forcé à enclencher plein de choses pour reprendre ma vie en main dans tous les différents aspects. Et ça, je ne m'y attendais pas. Tu vois, souvent, on vient me voir. Alors, il y a deux types d'objectifs. Il y en a, ça va être vraiment plus trouble alimentaire. D'autres, ça va être aussi progresser physiquement. Et souvent, on vient me voir en me disant, je veux perdre tant de kilos parce que c'est un indicateur. Mais souvent, ce que je dis au téléphone dès le premier appel, c'est que le poids, tu vas le perdre. C'est l'aspect facile, en fait. Le poids, c'est facile à perdre. Et c'est juste la cerise sur le gâteau. En fait, ce que tu mets en place et ce sur quoi il faut se focaliser, ce sont tes habitudes de vie. C'est comment tu vis ta vie. C'est cette positivité. C'est cette santé. Cette énergie que tu regagnes. Et tout ce cercle positif, ça fait que le poids, il se régule naturellement au final. Mais tu n'as pas à te focaliser tous les jours. Tu ne te pèses pas non plus tous les jours, j'imagine. Tu n'es pas obsédé. En fait, je ne me suis pesée que deux fois. Je me suis dit, je ne veux pas de la balance. Toutes les deux semaines, j'ai le retour en centimètres. Et mine de rien, les vêtements, ça ne ment pas. Donc, très rapidement, tu… Et je me suis dit, si je commence à me lancer sur le poids, j'avais peur de faire une fixation. Il suffit qu'un jour, tu es repris. Je me suis dit, ça va te miner le moral. Donc, je me suis dit non. Là, je me suis pesée parce que je suis allée deux fois chez le médecin. Je n'ai pas eu le choix. Mais en soi, je ne voulais pas me peser tout de suite. Ça ne m'intéressait pas. Antoine me demandait les centimètres. Donc, je restais vraiment sur les consignes qu'il m'avait données. Et je voyais que les centimètres perdaient. Alors que franchement, je n'ai pas l'impression encore au sport d'être allé au bout de ce que je veux faire. Et je me dis vraiment, j'ai déjà bien perdu. Et je n'ai jamais été aussi régulière et disciplinée, comme je lui ai dit. Et ça, c'est la magie des habitudes. C'est tant que tu trouves vraiment ton approche, tu trouves quelque chose qui est fait pour toi. Tu ne te forces pas à suivre quelque chose. Si tu te forces à suivre quelque chose, tu vas en avoir marre au bout d'un moment. Tu vas arrêter, tu vas lâcher prise. Là, c'est quelque chose qui est fait pour toi, en fait. C'est ta vie. C'est un nouveau rythme que tu as. Donc, tu n'as même plus l'impression de te forcer. Et c'est pour ça que tu es régulière. Pas parce que tu te dis, il faut que je sois régulière. Il faut que je sois régulière. C'est parce que c'est naturel. Tu le fais, tu te sens bien. Tu avances petit à petit. Et tu me parlais du sport. Tu en as fait à peu près combien de fois par semaine ? Et tu as fait quel type de sport ? Alors, là, j'ai eu des petits soucis de santé. Donc, pendant deux semaines et demie, je ne pouvais pas faire de sport. Je me suis déplacée, le bassin, tout ça. Enfin, bref. OK. Pas de tip top. Mais du coup, je me suis inscrite à la salle parce qu'on a échangé avec Antoine. Et il me disait que c'était quand même bien si je pouvais faire… Parce qu'il m'avait proposé des séances en salle, des séances à domicile. Enfin, il m'avait proposé des petits programmes. Donc, très vite, j'ai pris goût à la salle. J'arrive à y aller deux, trois fois par semaine. D'accord. Super. Donc, je faisais ce programme où je travaillais un petit peu tout. De temps en temps, j'ai une amie qui est coach. Du coup, je prenais une séance de coaching en salle avec elle. D'accord. Et puis, sinon, j'avais pris goût à faire mes petites séances d'ap'do. J'arrivais à faire presque du sport tous les jours. Après, c'était vraiment… Je m'étais fixé minimum deux grosses séances par semaine. OK. Et je me disais, le reste, c'est du plus. C'est ça. Tant que je peux… Et j'essaye d'être active. Je me suis mise à faire du vélo avec ma sœur, à faire des hits, à faire des balades avec les chiens. Enfin, j'essaye vraiment de… Ma vie, il y a une bougie. Je me suis venue une pile électrique. Je me suis venue une pile électrique. Du coup, on finit. Parce qu'avant, je restais allongée toute la journée à regarder des séries. Et là, ça ne m'intéresse plus. Au bout de 15-20 minutes, je vais commencer à être… À regarder ce qu'il y a à faire. Donc, ouais, bonne dynamique. Rien que là, ça m'a manqué. J'ai pu reprendre hier le sport. Et bien, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit, ah, ça fait du bien. Mon esprit en avait besoin et mon corps aussi. Vous savez, j'ai repris goût au sport. Et ça, je le voulais vraiment. Parce que je trouve que c'est hyper important, le sport, au sens large. Même pour se vider la tête, pour le dépassement de soi, pour se fixer des objectifs, je trouve que ça a énormément de vertus. Mais c'était dur de retrouver ce petit goût à faire du sport. Surtout seule. Moi, j'aime beaucoup les sports co. Avec le Covid, tout ça, c'est compliqué de refaire du sport ensemble. Mais ça va. J'ai réussi à trouver un petit équilibre pour le moment. Je suis super content. Et ça se sent, tu es radieuse. Tu es pleine de positivité, d'énergie. Avant, oui, même me lever le matin. Je veux dire, avant, je pouvais me lever à des 10 heures, 11 heures si je n'avais rien à faire. Là, naturellement, en moyenne, je me suis opérationnelle pour aller à la salle après. J'ai fait plein de trucs. Je me suis lever à 6 heures. Mais vu que j'ai des choses à faire, et en plus, je pars en vacances ce soir. Ok, profite. Franchement, je me sens beaucoup mieux. Et puis, tout le monde me le dit. Oui, apparemment, j'ai vraiment retrouvé cette énergie que j'avais avant et que j'avais plus depuis presque 4 ans quand même. Wow ! Dans 4 ans, tu avais perdu ça, tu avais perdu le truc. Ah oui, franchement, j'étais en dépression. Et je ne pensais pas que ce coaching allait autant agir sur tous les aspects. Moi, je m'étais dit, bon, je vais travailler un peu sur le corps, la tête. Et puis, en complément, limite, je vais retourner voir des psys, tout ça. Et en final, non. Parce que de moi-même, je me suis mis à lire des lectures sur le développement personnel. En plus, tu conseilles des lectures. Il y a pas mal de choses. Tu nous orientes vers la pensée positive. Donc, de moi-même, j'ai commencé à lire des choses, à être consciente de l'importance de mes pensées. Donc, j'essaie de réorienter mes pensées. Et tout ce petit truc-là, je me dis, finalement, j'ai quand même les outils qui me permettent à l'heure d'aujourd'hui de reprendre ma vie en main. Alors qu'à la base, c'était un coaching. Je ne pensais pas que ça allait agir sur tous les aspects de ma vie. Vraiment, c'est une révélation. C'est pour moi essentiel. Parce que tu ne peux pas… Si là, je t'avais juste dit, bon, tu suis un plan alimentaire, tu fais telle séance de sport et on se reparle dans trois mois, tu n'aurais pas eu tous ces bienfaits. Et après trois mois, tu n'aurais peut-être pas tenu parce que tu ne comprends pas le pourquoi du comment. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton cerveau. Parce que c'est plus ce qui se passe dans ta tête que ce qui se passe dans tes assiettes ou le sport. Ce n'est pas juste en surface, en fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Comment tu l'appliques ? Pourquoi tu l'appliques ? Une fois que tu as cette routine, après le reste, ça roule. Ça roule tout seul. Tu avances, ça devient simple en fait. Ça devient ta vie et c'est un cercle positif. C'est pour ça que je parle vraiment toujours d'évolution physique et mentale. Le physique, ça vient après le mental. C'est d'abord le mental. Une fois que tu as le mental, que tu as tout ce qui se passe bien dans tes pensées, dans tes habitudes, le reste, ça coule de source. Le physique, il suit naturellement. L'énergie, elle suit naturellement. Après, tu en es à ce stade-là, je pense. Ou tu as la machine en route. Oui, c'est ça. Ce qui est bien dans votre coaching, c'est vraiment le côté faire des retours tous les soirs. Du coup, tu te dis « Ouh là là ! » En plus, moi, je suis quand même quelqu'un, quand je me lance dans quelque chose, déjà, je n'aime pas… Enfin, ce n'est pas que je n'aime pas l'échec, c'est que j'accepte l'échec si j'ai fait tout pour y arriver. Des fois, on donne son maximum et on n'y arrive pas, c'est les aléas de la vie. Mais du coup, j'ai pris la décision de me lancer. Donc, du coup, je m'étais mis la pression. Et voilà, Antoine, il est top. Et comme je t'avais dit dans le message, j'ai l'impression que c'est un journal intime. Le soir, je vais raconter tout mes sentiments, mes peurs, mes craintes, mes joies. Et le lendemain, le journal, il te répond. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours de la bienveillance, même si des fois, il y a des jours plus difficiles que d'autres. Il y a des choses, on ne peut pas les faire. Il n'y a jamais de jugement. C'est-à-dire que voilà, on compose avec les aléas de la vie. Il y a ça. C'est tout, ce n'est pas grave. Soit dans quelques jours, ça ira mieux, mais tu ne peux pas être trop dure. Moi, j'étais très dure avec moi-même à la base. Trop exigeante. Et du coup, c'est autodestructeur, je pense, d'être trop dure avec soi-même. Totalement. Il faut y aller avec bienveillance. Et souvent, on confond l'exigence dans le sens où on veut avoir des objectifs, on veut avancer dans la vie avec vraiment la restriction, le jugement négatif, la critique. Il y a une différence entre les deux. Donc, ce qu'on veut, c'est oui, avancer dans la vie. On veut avancer, on veut faire des efforts. On ne veut pas se mentir à soi-même, être dans la fainéantise. On veut avancer, mais avec bienveillance. Si on ne fait pas toujours tout bien, s'il y a des moments, voilà, là, ça fait quelques semaines, tu n'as pas fait de sport, je crois, deux, trois semaines, mais parce que tu t'es fait mal. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. On y va à son rythme, petit à petit, mais il y a un juste milieu à trouver. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'aider les gens à trouver, ce juste milieu, quoi. C'est ça, ouais. Non, parce que du coup, j'ai eu peur. Quand je me suis dit, ah, j'arrête le sport. Au début, j'ai eu des craintes, je me suis dit, ah là là, ça se trouve, tous mes efforts vont tomber à l'eau. Non, parce que du coup, au final, j'avais moins besoin. Donc, naturellement, j'ai moins mangé, mais pas parce que je voulais de ça. Je me dis, bah, je pensais que j'avais mangé plus que ça. Donc, du coup, je me disais, bon, bah, finalement, je suis un peu en dessous. Et Antoine, il me disait, bah, en fait, juste, tu manges, tant que tu manges à ta faim, et bah, au final, j'ai réussi. J'ai pas forcément perdu plus que ça, mais en fait, j'ai réussi à me stabiliser. Et je trouve, et c'était, je voulais pas plus, en fait, réussir à me stabiliser pour que, parce que, voilà, j'avais vraiment peur. Je me dis, voilà, tous ces mois de travail pour que, reprends, je me suis dit, je vais tout reprendre, dépression. Et au final, non, j'ai réussi à trouver des alternatives. Je pouvais plus faire de renfort, mais j'ai marché. J'essaie d'être actif pour compenser. On trouve des solutions quand on le veut, donc, voilà. On adapte et on faut aussi revoir. Alors, oui, on peut adapter. Il faut aussi revoir sa manière de penser son objectif sur le moment. Quand il y a des choses qu'on ne peut pas faire, là, tu pouvais plus faire autant de renforcement que d'habitude, tu peux pas avoir les mêmes attentes. Tu peux pas te dire, OK, je veux les mêmes résultats, je veux que ce soit pareil, et si c'est pas pareil, ben, je regrette, je culpabilise. Non, là, il faut revoir. Et donc, là, il faut travailler sur le mental et se dire, OK, là, on revoit les attentes sur cette période-là. Si tu stabilises, c'est une victoire. Si tu stabilises, c'est bien, c'est positif. Et après, tu reprendras. Mais c'est pas une course, en fait. On n'est pas là. Et quand on prend notre temps comme ça, c'est un peu comme l'histoire de la tortue et du lièvre. Si tu veux y aller à fond, tu vas jamais y arriver. Tu vas faire plein de détours. Mais quand tu vas à ton rythme, tranquillement, ta petite tortue, tu y vas et tu arrives à la ligne d'arrivée au final. Et ça se passe bien. Tu profites du paysage. Donc, il faut y aller petit à petit. Oui, et puis, du coup, grâce à ça, Antoine m'expliquait que du coup, on avait compris que moi, mon apport journalier pour me stabiliser, du coup, ça serait autour de 1 700, 1 800. Parce que du coup, je suis restée deux semaines autour de ça. Et je n'ai pas perdu, je n'ai pas bougé. Donc, du coup, j'ai compris le truc. Si je veux me mettre en déficit, si je veux perdre un peu, et si je veux me stabiliser, il faut essayer. Après, on peut toujours faire des écarts, tout ça. Mais 1 700, 1 800 calories, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive quand même à me faire plaisir. Franchement, je ne me surprends pas. C'est juste un milieu. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Tu m'as dit quoi ? J'ai dit, moi, j'aime trop la nourriture pour me mettre au régime. Je suis contente quand même de pouvoir continuer à manger les choses que j'aime. C'est juste que voilà. Et puis, en mangeant doucement aussi, je me suis rendu compte que très vite. Et puis, je prends des petites assiettes à dessert pour manger maintenant. D'accord. Du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a plein. Et au final, des fois, j'ai même du mal à les finir. Alors qu'au final, il y a aussi l'effet d'optique. J'essaie de mettre pas mal d'askis pour trahir mon cerveau. C'est ça, c'est vrai, exactement. Un juste milieu à trouver. Oui, on peut se faire plaisir, ne pas aller non plus trop loin. Et puis après, on peut aussi continuer à optimiser ton métabolisme. Là, tu pourras avoir encore plus de place avec le sport, avec le muscle, avec tout ce que tu mets en place au niveau hormonal, etc. Après, tu pourras continuer à pousser tes apports 19, 2000, 2100, 2002. C'est totalement possible même pour une femme en réalité. Et ça, tu pourras par la suite continuer à le pousser pour vivre ta vie avec encore plus de liberté au fil du temps. Et ça, c'est un travail qui va se faire au fil des mois, au fil des années. Mais je t'invite à le faire par la suite, petit à petit. Je suis super content pour toi, Alima. Très content d'avoir pu t'aider. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou un dernier n'importe quoi ? Un petit message ? Franchement, merci. Franchement, vraiment merci, merci du fond du cœur parce que ça m'a vraiment changé la vie. Je ne pensais pas en l'espace de trois mois entre toi, ta page Instagram, et vraiment, Antoine, il a été extraordinaire. Je pense que toute l'équipe l'est. Du coup, je suis tombée sur lui et j'ai eu cet échange avec lui. Et franchement, c'est tout ce qui m'a apporté, tous les éléments qui m'ont apporté, tous les petits conseils pour réajuster quand ça ne va pas. En fait, j'ai eu peut-être des périodes de coup de mou, mais par exemple, ça a duré un jour ou deux, alors qu'il y a quelques années ou il y a quelques mois seul, j'aurais laissé traîner tout ça des semaines et des mois. J'aurais perdu énormément de temps. Et maintenant, j'ai changé mon état d'esprit. Il se passe quelque chose, je l'encaisse, parce qu'il faut encaisser ce qui se passe. Mais voilà, deux, trois jours maximum, je rebondis, je trouve des solutions. Et j'ai vraiment changé mon état d'esprit. Et voilà, je suis devenue vraiment beaucoup plus positive, beaucoup plus indulgente envers moi-même. Et je m'aime un peu plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, franchement, merci. Je le remercie tout le temps, je me dis, parce que c'est important, même si voilà, entre guillemets, c'est votre travail, je trouve que vous allez au-delà. On est à deux, on est en équipe. Voilà, vous allez au-delà des, entre guillemets, de vos fonctions professionnelles. Je trouve qu'il y a vraiment énormément d'humains, de bienveillance, de compassion. Et franchement, vous changez vraiment la vie des gens. Donc merci beaucoup de faire ce métier. Et merci d'avoir accepté de m'accompagner, parce que sans quoi, je n'aurais pas pu atteindre tous mes objectifs et me sentir mieux aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Alima. Et continue en tout cas, donne-nous tes nouvelles surtout. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Et tu vas à ta séance de sport là, c'est ça ? Profite. Oui. Allez à fond, fais attention. Oui, j'ai perdu le sport. Voilà, donc j'espère que cette petite conversation avec Alima, t'as parlé, t'as motivé et surtout t'as inspiré pour te montrer qu'il existe une réelle solution. Peu importe que ton objectif soit physique ou mental, dans tous les cas, les deux sont liés. C'est avant tout travailler sur l'aspect mental, sur ce qu'il se passe dans ta tête et dans ton comportement. À partir du moment où le comportement et tes habitudes sont les bonnes, alors progresser physiquement devient automatique. Si tu penses avoir besoin d'aide vis-à-vis de ton hyperphagie, de ta boulimie, de tes craquages compulsifs, de ton irrégularité avec ton alimentation, peu importe si tu souhaites évoluer physiquement, mettre en place, pourquoi pas, une routine sportive, sache que ce sont des choses sur lesquelles on peut t'aider. Mais avant ça, il est important d'avoir une réelle discussion ensemble, faire un réel constat de la situation, un réel diagnostic. Donc si tu es prêt et que tu souhaites en discuter ensemble, je mets le petit lien en dessous. Juste là, en dessous, tu peux cliquer dessus, tu peux regarder et tu peux prendre rendez-vous si tu souhaites qu'on s'appelle. Bonne journée.